bonjour à tous alors j'avais en tête de faire c'était une petite boîte en fait rangement de câbles je m'explique enfin ça c'est une multiprise avec usb et avec l'appareil enfin la caméra appareil photo caméra etc etc il ya tout le temps plein de chargeurs qui traînent dans tous les sens des câbles usb type cd images sans aile etc et ça fait je vous montre pas mais ça fait un tas de bordel de fils que j'aimerais bien ranger et donc là j'ai préparé en fait quelques planches alors ça c'est du c'est de l'érable de l'érable mais c'est un érable pas très joli un peu pourri bon ça ira pour faire un essai et du noyer alors la boîte en fait ça va se présenter assez facilement donc une boîte simple ça comme ça comme ça la hauteur je ne sais ça devrait être bon et ça ça rentre dedans et puis dedans des ouvertures pour passer les câbles et des trous de ventilation alors pour rassembler ça alors je vous ai pas montré comment débiter ça raboter pas trop d'intérêt mais surtout que maintenant vous m'avez déjà vu faire x fois l'intérêt c'est que j'ai récupéré ça je sais pas si vous connaissez c'est un un gabarit que d'arrondes que droite que traverse que d'arrondes traversante que d'arrondes pas traversante etc enfin ça fait pas mal de trucs c'est la marque leg c'est le d4r pro je crois donc j'ai eu la chance avec mon beau frère de pouvoir le récupérer je normalement je le vendais puis enfin bref ça s'est pas vendu et du coup je vais le garder parce que visiblement c'est un super truc alors l'avantage c'est que le peigne est réglable avec des petites broches comme ça qui se dévisse et on peut agencer en fait comme on veut alors j'avoue je m'en suis pas servi je vais essayer enfin j'ai essayé un petit coup vite fait mais sans plus et c'est assez sympa alors là c'est des bouts pour faire des essais je suis pas vraiment sûr que ça marchera du premier coup bien qu'il a l'air j'ai regardé quelques vidéos il a l'air vraiment facile à faire donc là donc je disais donc en fait ce qui est bien c'est qu'on peut régler les peignes un peu comme on veut alors je vais faire c'est que je pense que je vais faire une petite une petite je pense que je vais faire c'est une petite queue d'aronde comme ça ouais et 2 au milieu et une comme ça oui ça fait une grande petite grande je serrais ou une seule en fait même là je crois qu'on peut une on va essayer et puis une grande bref ça fera un peu genre style genre on va essayer ça donc ça on va le mettre un peu au pif on va dire par là ces deux là on va laisser serrer et celle là par là alors jusqu'à là rien de compliqué voilà les chiens ils sont plein de neige c'est la tempête dehors après on va sortir la notice alors le manuel d'utilisation alors ce qui est bien c'est qu'il existe en anglais et en français et c'est bordel qui fait ça bordel 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 alors qu'est ce qu'ils disent ces gens là ils disent vous embêtez pas à faire ça mettez des vis en travers non c'est pas vrai c'est plus pratique alors il y a une espèce de truc là une bague de copiages faite par eux en fait elle a elle a la spécificité je sais pas si elle se dit ça enfin bref on va dire ça d'être en fait elle est oblong en fait il y a des graduations là je sais pas si vous voyez et en fait plus serré moins serré donc je lui dise de la mettre sur 10 je l'ai mis sur 10 et je la mets là c'est bon après ils disent prendre la 88 celle là on va serrer ça voilà ça c'est bon donc surtout faire attention de ne pas remonter le truc parce que après ça vient sur les tranchants de la fraise là c'est pas terrible après ils disent retourner le peigne alors le peigne c'est là on va faire ce qu'ils ont dit hein et là il y a des petites marques sur le côté on va faire ce qu'ils ont déjà on sent que c'est de qualité donc là on appuie sur la courge qui est derrière et on va faire ça alors moi les formes que d'arrondes je les veux sur le noyer donc là c'est une chute hein pour faire un essai donc alors bien sûr ils disent qu'il faut absolument que ça soit bien d'équerre hein là c'est un peu normal hein sinon ça va pas aller terrible donc là hop après 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 ils disent plein de choses après prendre cette taille là donc c'est celle-là c'est ce qui va rentrer là hein et de faire une marque dessous voilà et de régler la défonceuse en profondeur pour cette marque là on va essayer de faire ça ça me semble pas mal on va mettre un petit peu plus pour avoir après un petit peu de ponçage voilà donc là maintenant on voit rien par contre on voit comme ça là ouf ça va être chaud ouais ouais donc les queues d'arrondes c'est dans les trous ils sont ici oui forcément parce que ça arrive en butée j'y bête toc 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 ça c'est sur all all tout est serré allez on essaye par contre on voit pas grand chose c'est pour ça que j'ai vu une vidéo un américain qui a ça là mais en fait il s'est fait un meuble pour aller à cette hauteur pour pouvoir travailler à l'auteur comme ça c'est vrai que on voit rien quoi bon allez alors première impression la fraîche coupe du feu de dieu deuxième impression on s'en fout partout sinon au niveau coupe c'est vraiment beau là j'ai mis un repère A et j'ai mis un repère sur ce qui va servir d'exemple A aussi là donc à savoir c'est que le A je l'ai mis vers moi après 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 nan 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 avant tourner le peigne d'assemblage en mode de TD 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 ok c'est là qu'on va voir si ça marche bien leur truc mais visiblement ça marche super bien alors alors précision de l'assemblage final la précision de l'assemblage final plus le panier positionné vers l'opérateur plus l'arche rouge contre queue et plus l'assemblage sera serré positionné plus en arrière contre écœur puis lâche ok les dimensions de l'échelle T d'épine indique la valeur vexivée contre queue correspond à la taille des fraises alors 10,3 A donc les petites échelles qu'il y a là correspondent à la diamètre du la fraise de queue d'Aronde 12 12,6 12,7 12,7 donc 12,7 12,7 12,7 12,7 c'est une précision par contre si ça marche du premier coup c'est rien à voir avec le gabarit que j'ai l'autre qui bouge de partout donc plus c'est vers moi plus l'assemblage est serré vous savez quoi je vais faire un peu plus que 12,7 comme ça je vais voir au maxi si je peux le serrer bien et de toute manière au pire je peux le remettre un petit peu en arrière ça renlèvera un peu de matière parce que si je fais le contraire pour remettre de la matière ça va être compliqué donc maintenant la pièce A oui la pièce A vers moi ça en serre ne serait-ce que les serrages là vous serrez ça bouge vraiment pas l'autre l'autre gabarit j'ai ça bouge quand vous faites ça ça bouge alors pareil tout à l'heure hop pour prendre petit trait pour prendre donc là j'ai monté la fraise droite donc là on règle la profondeur on va laisser un petit peu plus et on verrouille et là donc on fait les contre-queues ou je sais pas quoi on fait là ok Rangoon il faudra que tu te pousses parce que tu vas prendre plein de coupeaux ma fille bon allez j'ai l'impression que je vais en prendre plein la figure les fraises elles coupent elles coupent elles coupent elles coupent elles coupent du feu de dieu normalement c'est bon on va voir bon on va voir ce que ça donne ça m'a l'air pas mal du tout elles sont un petit peu lâches un touche tichouille lâche donc plus vers moi c'est plus serré qu'ils disent sinon c'est pas mal c'est un tout petit peu lâche c'est vraiment pique pour la fleur c'est vraiment génial pour ça c'est un petit peu lâche allez je refais un petit essai et je reprends après alors j'ai refait un essai je vous cache pas j'en ai fait qu'un j'ai reculé un petit peu le truc en fait c'est 12,7 j'ai mis un petit peu plus loin que 12,7 les poussières et là par contre c'est c'est dans ce sens là là ça rentre c'est simplement super il y a aucun jeu c'est vraiment serré ce qu'il faut sans plus c'est vraiment joli là c'est vraiment top hop donc bilan ouais allez c'est vraiment bien ça c'est le premier que j'ai fait vous voyez je vous cache pas j'en ai fait deux celui-là vous voyez il y a un petit jeu quand même alors que celui-là c'est vraiment nickel c'est bien la fleur donc petit bilan les fraises c'est top qualité elles couvent vraiment bien ça moi le gros défaut j'y trouve c'est que ça envoie plein de copeaux partout l'autre j'avais pas le problème je sais pas pourquoi bon mais je pense que je vais prendre l'option le petit socle devant en plus le petit socle devant vous voyez quand on est là en fait en exagérant ça fait ça et le socle devant vient au ras des peignes et ça fait une butée ici je sais pas comment c'est fixé j'ai regardé et en fait ça fait un appui beaucoup plus stable alors on est pas donné je crois que ça peut être 150 des poussières euros mais c'est quand même appréciable parce que là j'en ai partout et j'ai fait que ça comparé à l'autre gabarit que j'avais à queue d'aronde je l'avais acheté moins cher il était dans les 400, 400, 500 euros un truc comme ça qui est déjà une bonne facture celui-là est carrément beaucoup beaucoup plus cher il est je crois à 1300 et quelques euros par contre voilà là on l'a fait ensemble j'ai juste essayé moi de faire un truc sans plus là c'est vraiment un essai vrai et qualité géniale on a passé quoi même pas une heure à faire ça alors que l'autre la première fois j'ai dû passer environ une journée et demie avant d'arriver en faire une propre et en plus même maintenant que j'ai l'habitude de l'autre j'arrive toujours il y a toujours un petit désaffleur ici c'est euh d'ailleurs j'ai un exemple attends je vais vous montrer un exemple voilà ça c'est fait avec l'autre gabarit alors c'est propre hein aussi c'est que non débouchante par contre ça peut le faire aussi ça hein j'ai pas encore fait parce que c'est la première fois je m'en sers mais ça peut le faire aussi et euh pour arriver à faire ça avec l'autre je vous promets j'ai passé euh environ 3 km de bois et euh au moins 2 journées et une fois qu'il est réglé pour une épaisseur après faut régler pour une autre épaisseur enfin bref et en plus les queues sont vraiment euh je trouve que là elles sont régulières forcément c'est des peignes qui peuvent pas se bouger comme là alors que là ça fait le côté euh j'aurais très bien pu euh enlever celle là en mettre une là ça aurait fait une grosse on peut jouer aussi avec la taille de la de la queue hein euh je sais plus comment on fait mais on peut le faire euh et je trouve ça ça fait ça fait comme si c'était fait à la main en fait voilà alors que j'ai pas fait du tout à la main et faire ça à la main honnêtement moi je le fais pas hein parce que quand c'est pour s'amuser à la rigueur mais quand vous vendez les produits et vous faites ça à la main c'est invendable après parce que vous passez trop de temps quoi et donc ça après là quand on démonte ça là sur le peigne en fait là on a fait les queues euh donc débouchantes et il y a pour faire les mêmes trucs avec les queues non débouchantes donc de ce côté là pour les HB pin qu'ils appellent et de ce côté là pour les HTTEL et ça marche pas avec la petite graduation ça a l'air aussi simple que ce que pour faire ça voilà à essayer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse je referai une vidéo en essayant de faire des queues non débouchantes ben alors là je suis bluffé dites moi ce que vous en pensez mais honnêtement une précision là c'est normal hein j'avais réglé spray pour pouvoir poncer après pour bien les mettre bon j'ai peut-être un peu exagéré mais bon voilà j'ai fini alors ça a pas mis très longtemps hein bon c'est la première fois je m'en serre euh et j'ai commencé à garder alors je vais pas l'embouter complètement ça rentre ça rentre bien serré avec les serre-joints ça sera vraiment nickel celui-là c'est à l'intérieur il faut juste faire gaffe entre les intérieurs et l'extérieur c'est pour ça qu'il faut noter bien les pièces voilà alors je vais pas l'embouter parce que maintenant je vais faire les des fentes pour passer les câbles etc mais vous voyez et là on est on est vraiment bien à fleur nickel bon on va faire le collage je me trompe de sens de toute manière ça va pas rentrer ça crac c'est ajusté de chez ajuster hein bon c'est vraiment bien alors j'ai passé un petit bout de ponçage bon c'est euh voilà tu m'en propres hein il y a pas peut-être un touche tichou ici mais vraiment léger léger mais je pense plus que ça vienne moi au serrage en fait euh j'ai collé un fond un fond en érable alors par contre celui-là est vraiment très joli et euh je vais faire un couvercle alors j'ai préparé deux petites plaques une donc qui va faire ça et une collée en fait sous celle que je viens de vous montrer qui va être là dedans les collées ensemble centrées alors les collées centrées soit on fait au pif à peu près soit on fait un peu plus précis c'est à dire qu'on vient prendre le centre là là pareil pour l'autre on va marquer le côté celui-là ouais donc on fait une croix au milieu là rien de compliqué et on vient faire un petit trou pourquoi un petit trou vous allez me dire pour mettre un petit trouillon donc celle-là on va la percer entièrement vas-y l'établis vas-y hein et celle-là pas entièrement bien sûr voilà ça suffit et comme ça on vient centrer les deux donc là hop ça permet on vérifie que c'est droit quand même donc à ce niveau-là toc 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 et là de faire un arrondi un peu comme les urnes de mariage je sais pas si vous avez vu la vidéo je trouvais que ça faisait un peu sympa puis ça casse un peu le côté droit quoi on peut pas dire contraire c'est droit donc on va faire un petit arrondi je trouve ça je trouve ça assez sympathique ça fait je sais pas ce que vous en pensez dites moi donc j'ai mis le couvercle il s'emboîte parfaitement je l'ai poncé bon je l'ai fort caméra maintenant je vais mettre un petit peu d'huile enfin de la cire d'abeille qu'on avait fait avec Jean-Marc et ça rend vraiment joli donc je vais continuer ça je crois qu'elle est un petit peu grande donc voilà ce que ça donnerait ma rallonge donc j'ai vu un peu grand quand même ma rallonge ça les câbles USB-C, Z, etc. voilà comme ça tous les câbles sortent tout le bordel de fils est à l'intérieur alors j'ai vu un peu grand la boîte certes et donc là par exemple ça c'est des des batteries pour pour la caméra voilà le téléphone le téléphone je crois que c'est celui-là oui etc etc voilà ça fait quand même plus ranger dites moi ce que vous en pensez et puis bah sur ce bah merci allez à ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti